10 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, 7 ans à la prison de la Cour pénale internationale. Trois ans après son retour dans son pays, après avoir été acquitté à la haie, à bientôt 80 ans, il repart à la conquête du fauteuil présidentiel. Quelles sont les chances de celui que le président Nicolas Sarkozy promettait, selon Robert Bourgie, de vitrifier ? Le président Laurent Koudou Barbeau est l'invité de moment de vérité sur Afomédias. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors, il y a quelques semaines, votre parti, le PPACI, vous désignez comme le candidat à la prochaine présidentielle. Oui. A 80 ans, que pensez-vous faire, que vous n'ayez pu faire pendant que vous étiez président, pendant 10 ans ? A 80 ans, est-ce que vous avez encore la force de pouvoir vous lancer dans une telle bataille ? On se bat. Moi, je me bats depuis que j'ai à peu près 18 ans. Je me bats pour la Côte d'Ivoire, mais je me bats surtout pour l'Afrique. Mais se battre à 80 ans, on est un peu diminué Monsieur le Président, non ? Non, non. Il ne faut pas juger comme ça. Il faut voir si les raisons des batailles ont disparu. Et les raisons n'ont pas disparu ? La liberté pour les hommes. Les indépendances pour les États africains. L'égalité entre les Noirs africains et les autres hommes de la Terre. Tout ça, ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu, Monsieur le Président, mais en même temps... Donc, il faut se battre. Il faut se battre, mais en même temps, on se dit qu'il y a de la jeunesse. Oui. Pourquoi vous ne promouvez pas plutôt cette jeunesse-là pour prendre la place et vous reposer, parce que vous y avez le droit maintenant ? Mais pourquoi le promouvoir peut-il vouloir dire, s'asseoir ? Même l'acte de le promouvoir, ça fait partie du combat. Donc, vous pensez qu'à votre âge, vous devez être encore à la tête pour promouvoir ces jeunes-là, pour mener ces combats-là ? Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais me battre parce que les combats des Nkuma, des Lumuba, ce n'est pas achevé. Mais peut-être que les jeunes devraient prendre la relève. Monsieur le Président, vous avez été pendant sept ans à la Cour pénale internationale comme prisonnier. Vous êtes resté encore quelques années en Belgique en attendant que vous soyez acquitté. Vous l'avez été. Vous êtes revenu au pays depuis trois ans maintenant. Et vous êtes en train de vouloir à nouveau être candidat, mais pèse sur vous une condamnation de 20 ans qui ne vous permet pas d'être éligible. Comment vous allez faire pour être candidat lorsqu'on sait que vous avez ce coup près-là qui vous interdit d'être candidat ? C'est tout ça, la bataille. C'est tout ça, la bataille. Mais pour faire court et expliquer, cette condamnation vient du fait qu'on m'accuse d'avoir braqué la VCAO, c'est-à-dire la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, Gabriel Laurent, en train d'aller braquer une banque. Vous n'avez pas donné d'ordre d'aller braquer cette banque ? Bon. Donc, c'est grotesque. C'est grotesque, mais c'est tout ça, la bataille. C'est-à-dire qu'on ne recule devant rien pour nous contrer. Pour vous, c'est une cabale, M. le Président ? Mais dès qu'ils ont su que j'étais en train d'être acquitté à la CPI, ils ont monté quelque chose d'ici. Parce que pour eux, ils m'avaient envoyé à la CPI, c'était ad vitam aeternam. Or, voici que je m'apprêtais à revenir. Donc, ils ont monté une petite cabale. Pour vous, c'est une cabale ? Il n'y a rien à vous reprocher sur ce braquage-là de la BCAO ? Vous ne vous reprochez rien ? Mais il n'y a jamais eu de braquage. Quand ils étaient présidents, on a voulu, comme on le fait aujourd'hui pour les États de l'AS, on a voulu faire en sorte qu'à l'intérieur du pays, la population se révolte contre moi. On a coupé le robinet. Voilà. Donc, on a voulu m'empêcher de payer les salaires. Un matin, j'allais au conseil des ministres et j'apprends par la radio qu'un certain nombre de banques ont fermé et que tous les dirigeants sont partis hors du pays. et c'était la fin du mois. Donc, les salaires étaient déjà positionnés. Donc, il ne fallait pas que les banques ouvrent. Donc, j'ai décidé, arrivé au conseil des ministres, de nationaliser ces banques-là et d'y affecter illuco presto des Ivoiriens qui ont procédé au paiement des salaires. C'est ça le braquage ? C'était le braquage, ça. On ne vous accuse pas de vous être enrichi avec ça ? Non. C'est d'avoir payé les salaires. Voilà. Et donc, on a payé tous les salaires. Et quand on a vu que le braquage ne prenait pas avec moi, c'est là qu'on a décidé de me vitrifier. On va parler de la vitrification. Voilà. Monsieur le Président, pour vous, qui fait cette cabale ? Qui organise tout ça ? Est-ce que, dans la situation où je suis, dans la situation où se trouve la Côte d'Ivoire, il est important, est-ce qu'il est important de citer des hommes ou des pays ? Ce n'est pas la peine. On aurait bien voulu, Monsieur le Président. Oui, oui. Comprenez qu'on ait envie d'entendre des noms. Mais bon, vous avez choisi, par correction, de ne pas citer les noms. Oui. Mais, Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a un risque que vous ne soyez pas candidat. On a entendu, le patron, le président de la cour électorale indépendante, dit que vous êtes inéligible. Comment comptez-vous faire pour être candidat, dans ce cas ? Mais vous savez, en 1990, les mêmes personnes disaient que je n'allais pas être candidat contre point. Mais j'ai été candidat contre point. Et cela a ouvert la route au multipartisme. Et cela a ouvert le débat politique. Donc, mon rôle est un rôle de précurseur toujours. De pionnier. Oui, de pionnier. Alors, Monsieur le Président, lorsque l'on regarde le landerno politique ivoirien, on s'interroge, on se dit qu'il n'y a pas de renouvellement véritable de la classe politique. On entend encore dire que le président Alassane Draman Ouattara pourrait accéder, pourrait encore être candidat en 2025. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ce n'est pas dans la situation où nous trouvons maintenant la durée d'un homme sur la scène politique qui a un problème. Mais c'est le respect de la loi. Comment ça ? Ce que Alassane fait et qui est condamnable, ce n'est pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un quatrième mandat. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de deux mandats. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais totale. Et c'est ça. Alors les gens disent Alassane, Alassane. Non, 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 non. Laissez Alassane. Et voyez ce qui est une faute. Ce qui est la faute. C'est que déjà, en ce moment-ci, nous sommes dans son troisième mandat. Ce qui est une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un quatrième mandat. Ce qui est une horreur. Pour vous, il ne doit pas être candidat. Absolument pas. Mais la loi, et surtout que cette Constitution-là, c'est lui qui l'a écrite. Donc vous vous opposeriez s'il venait à être candidat pour un quatrième mandat. Mais je suis contre le fait qu'on piétine la loi. Alors, M. le Président, on sait que vous entreprenez une démarche pour que les partis de gauche, les partis de l'opposition puissent se retrouver, puissent avoir un seul candidat. Mais on a le sentiment que ça cuine un peu, que vous avez beaucoup de mal. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas à faire que les partis de gauche se mettent ensemble ? D'abord, il faut faire une différence entre les partis de gauche et les partis d'opposition. Ici, tous les partis d'opposition ne sont pas de gauche. Comme votre ancien parti dont vous êtes le fondateur. Oui, oui, le pays, oui. Ce n'est pas de gauche qui s'agit. L'appel que j'ai lancé à Benoît, qu'on a appelé l'appel de Benoît, c'était pour que les partis d'opposition, qui le souhaitaient, se rassemblent et discutent pour qu'on mette au point une stratégie ou plusieurs stratégies pour que les règles soient claires, soient respectées. pour que la CIE, la Commission électorale indépendante sorte des mains d'un parti, du parti au pouvoir, et soit vraiment une Commission électorale indépendante. Le mot, le dernier mot est très important. Est-ce que c'est possible aussi ? Une Commission électorale indépendante ? Ça, on se bat pour ça. On se bat toujours pour les choses, en espérant qu'elles vont arriver. Alors, il faut que cette Commission électorale-là soit indépendante. Il faut que, par exemple là, des candidats… Certains candidats n'ont pas l'air, non ? Sur les listes ? Sur les listes. Comme vous, par exemple. Comme moi. Comme Soro Guillaume. Et d'autres… C'est drôle de vous entendre défendre la cause de Soro Guillaume aujourd'hui. Bon, moi, je suis toujours comme je suis. Ce sont les gens qui me combattent. Mais, même quand Soro Guillaume se battait, je les regardais, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Monsieur le Président, il y a eu beaucoup d'actualités dans lesquelles vous étiez au cœur. Oui. Vitrifié. Vitrifié. Oui. Vous avez écouté les propos du livre de Robert Bourgi. Oui, Robert. Voilà. Qui parlait de Nicolas Sarkozy qui avait promis de vous vitrifier. Vitrifié. Cette anecdote, elle est vraie ? Ah ben, ça, c'est à lui qu'il faut demander. Puis, c'est lui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement, Monsieur le Président. Oui. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas ? Vous pensez ? Ça, nous savions depuis longtemps. Depuis toujours que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy ? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattre. Est-ce que ceci peut expliquer cela ? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattre. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidente de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidente de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgis, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui. Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui vous dit d'abandonner. Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent. Oui. Bref, il cite un certain nombre d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas ? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là ? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader ? Ah oui. Ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui ? Mais en fait… Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez l'accroché au nez ? Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'attends pas à ce que quelqu'un, parce qu'il est assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et on va vous vitrifier. Est-ce que très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac ? Oui, il a fait exactement 2 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas bien… Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Mais ça, je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Matéi… Pour la vérité de la justice. Oui, oui, je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui, oui, oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui, oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre… Oui, oui. On se dit, bon, il n'a fabriqué pas. À la page 49… Oui. Oui, j'avais déjà dit ça. Mais, M. le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez ? Parce qu'ils m'ont demandé… Mais vous ne donnez pas tout ce qu'ils vous demandent. Ah non, mais… Écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela ? Il vous faisait si peur que ça ? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. J'étais ahuri. Ce n'est pas le seul chef d'État qui m'a demandé l'argent. Ah bon ? Mais comme un autre qui m'a demandé aussi l'argent… Vous pouvez nous le dire, M. le Président ? Non, non, non. S'il vous plaît. Et être africain et qu'il est coutumier de faire… Bon, je n'ai pas… Je lui ai donné l'argent sans… Vous ne direz pas qui c'est ? Non, non, non. Je ne dirai pas qui c'est. Après, hors le micro, j'ai fait vous souffler son nom dans le creux de l'oreille. Mais c'était ton nom quand même. Alors, vous donnez un liquide ou bien… Robert Bourgie transporte des valises comme c'était dit ? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Et… Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, M. le Président ? Vous ne leur avez jamais parlé ? Non, mais… Et Chirac, au moins où il y a eu le choix d'argent, il m'appelle. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça ? C'est amusant, non ? Ah oui, on ne peut pas être plus un gras. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je serais m'en souvenir. Je serais m'en souvenir. Et puis après, derrière mon dos, lui, la France, le Burkina Paso, monte une rébellion qui vient m'attaquer. En termes d'ingratitude… On fait difficilement mieux. On fait difficilement mieux. Ça, je vous le concède. M. le Président, quand on écoute tout ceci, on a envie de dire… Est-ce que ça ne remet pas en cause la légitimité même du président Alassane Raman Ouattara ? Parce que là, quand on écoute ça, on se dit que la France lui a donné le pouvoir, puisqu'on dit qu'il n'a pas gagné les élections présidentielles. Mais moi, il y a longtemps que je l'ai dit, il y a longtemps que je l'ai dit, je leur ai même proposé, en 2011, de venir recompter les bulletins de vote. Et j'allais voir la nature de certains militaires de vote. À Boaké, par exemple, qui était la capitale de la rébellion, les gens ont décidé de donner 100 000 voix de plus à Ouattara. Ces gens, vous les connaissez ? Est-ce que vous avez eu des éléments palpables ? Bien sûr ! J'ai donné des documents à Roland Dumas et à l'autre avocat célèbre… Vergès ? Et Vergès ? Maître Vergès ? Oui, qui était venu me voir quand j'étais enfermé à Korogo. Ils sont partis avec des documents. Et bon, maintenant les deux sont décédés, mais ils en ont parlé sur les chaînes de télévision française. Mais en fait, votre sort était scellé. Ah ben bien sûr ! Cela dit, je pense que les Français se sont dit surpris par mon arrivée en 2000 au pouvoir. Donc ils ne voulaient plus être surpris. Ils ne voulaient plus être surpris, ils ont géré ça à leur manière. Voilà. Alors, vous allez vous retrouver en prison à Korogo, puis ensuite à La Haye, pendant 7 ans ? Oui. Monsieur le Président, un tout… Presque un an à Korogo, 8 mois ou 9 mois. Et puis 7 ans à La Haye. À La Haye. Et puis après 2 ans… En Belgique. En Belgique. Monsieur le Président, on vient là, le bureau de la Cour pénale internationale, en Côte d'Ivoire, à annoncer fermer ce bureau-là. Cela veut dire qu'on a soldé la question de la crise post-électorale de 2010, finalement. Si on fait un bilan, on a plutôt l'impression que vous étiez le seul, avec quelques-uns qui étiez à La Haye. Merci pour cette question parce qu'elle me tracasse. Je ne sais pas comment prendre le problème. Quelquefois, j'ai envie d'appeler le procureur de la CPI. Et puis quelquefois, j'ai dit non. C'est-à-dire que… Très concrètement, vous avez le sentiment que c'était juste pour vous, alors ? C'est-à-dire que si on veut chercher l'auteur ou les auteurs des massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas encore au courant des résultats des investigations. Parce que je suppose et j'espère qu'ils ont fait des investigations sur tout. Ils n'ont pas encore jugé ce qu'ils soupçonnent. Donc on ne sait pas les résultats des jugements à la CPI ou bien même devant d'autres tribunaux. On ne sait pas encore. Pour faire court, vous avez le sentiment que ce bureau était spécialement fait pour Laurent Coudou-Barbeau ? Mais si on n'a pas fait des recherches complémentaires et qu'on n'a pas jugé… Donc tout ce cirque qui a duré des années et qui a coûté des milliards n'a été fait que pour moi. C'est un grand honneur, mais c'est une grande injustice. C'est une grande injustice pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez cela de la CPI, que la CPI se serait déployée juste pour vous, pour vous condamner, alors que finalement elle vous a acquitté ? Je n'ose pas penser cela. C'est pourquoi j'attends encore qu'on nous dise quels sont les assassins ? Quels sont les voleurs des événements de la crise post-électorale ? J'attends encore. Oui, surtout qu'ici encore, Monsieur le Président… J'attends encore qu'on nous le dise. Ici encore, Monsieur le Président, dans l'affaire de l'ABCAO, finalement, c'est vous qui êtes condamné à même temps. Oui, mais j'attends, j'attends encore parce que… Qui est-ce qu'on a condamné avec vous dans l'histoire de l'ABCAO ? Alors, dans l'histoire de l'ABCAO, c'est cocasse quelquefois. Quand on le regarde sous un certain angle, c'est révoltant. D'autres fois, quand on regarde sous un autre angle, Mais il y avait moi, le Premier ministre Akembo, le ministre de l'Économie et des Finances d'Alo Désiré, Et le ministre délégué au budget, Cathy Nankone, est dans les réquisitions, Dans les procès qui ont eu lieu ici, il paraît, puisque moi je n'ai jamais eu vent de ce procès-là, Que c'est Cathy Nankone, le ministre du budget, qui serait le principal accusé. Bon, tout le monde a pris vingt ans de prison. Bon, vingt ans, écoutez la chanson de Tekenga, vingt ans, vingt ans, vingt ans. Et vous comprendrez qu'il y a eu des mouvements où ici, on distribuait vingt ans à tout le monde. À tout le monde. Mais, c'est qu'après, les autres, y compris le principal accusé, sont amnistiés. Et vous ? Et c'est celui qui va être candidat, qui n'est pas amnistié. C'est une amnistie sélective. Mais c'est une amnistie sélective. Pourquoi mon chef, c'est-à-dire le chef de file des accusés, des condamnés, lui, il est amnistié. Et puis moi, qui ne viens qu'à me donner position, je ne le suis pas. Pourquoi ? Et puis, et puis, et puis même, et puis même pour ce braquage. Moi, au moment des faits, j'étais chef d'État. Un chef d'État n'est pas jugé comme ça. Un chef d'État n'est pas jugé comme ça. Il y a une autre juridiction pour ça. Alors, il y a la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a l'AES, il y a la guerre en Ukraine, il y a le prochain Moyen-Orient avec Israël et la Palestine et aujourd'hui le Liban. Nous allons en parler dans la seconde partie de cet entretien, juste après une petite pause, Monsieur le Président. Merci. Restez avec nous et on se retrouve tout de suite. Merci. À très vite. Nous sommes 1,3 milliard d'Africains à partager une conviction. L'Afrique telle qu'elle fonctionne va mal. Il faut donc la repenser profondément. Même si le berger essaie toujours de convaincre le mouton qui l'amène à l'abattoir que leurs intérêts sont communs. Il faut rappeler que personne ne viendra repenser l'Afrique à notre place. Pourquoi d'ailleurs quelqu'un d'autre le ferait contre ses intérêts ? Personne ne peut aimer l'Afrique plus que les Africains. C'est pourquoi il est urgent de nous prendre en main. D'en finir avec nos complexes d'infériorité. D'en finir d'attendre la solution des autres. Notre démographie est un formidable avantage. Chacun d'entre nous a un potentiel, un talent, quelque chose de distinctif à apporter. Personne n'est trop petit ou trop grand pour apporter sa pierre à ce chantier titanesque. Chaque idée compte. Et on doit passer de la parole à l'action. C'est pourquoi il devient urgent de se mettre ensemble pour repenser notre continent. De nous unir sans complexe autour de cet objectif. Si vous êtes Mansa, vous pouvez, où que vous soyez, Réunis par groupe de 30 personnes minimum. Devenir les ambassadeurs de Mansa en créant votre club partout dans le monde. Créez votre club Mansa, devenez des ambassadeurs et faites entendre votre voix. Pour les conditions de création des clubs Mansa, rendez-vous sur nos plateformes. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que l'Afrique est au cœur des luttes d'influence mondiale. Parce que la RDC est au centre des enjeux stratégiques. L'heure est venue pour un New Deal. Le Business Forum Makutano est le rendez-vous incontournable de ceux qui font bouger les lignes depuis dix ans. Il réunit plus de mille décideurs économiques et publics, investisseurs de premier plan, chefs d'État et ministres. Du 13 au 15 novembre, le New Deal s'écrit avec vous à Kinshasa. Makutano, si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le grand jour, tant souhaité, est enfin arrivé. Indépendance, tcha-tcha, une vertu du droit de serre à l'île de l'erre, tcha-tcha. De ce moment, et à jamais, notre histoire libre et indépendant. On n'y a pas la dignité d'Afrique merveilleux. C'est par la lutte, l'indépendance, la patrie ou la mort. L'Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres africains. Nous préférons la pauvreté qu'à la liberté, à la richesse, à l'esclavage. C'est une question de dignité. Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte nos ailleurs ? Après avoir été ultimé sous la statue du Président Lumumba, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Si un journal français m'attaque, un journal gabonais attaquera mon terrain. Ah, c'est fini cet état de choses ! Vive la liberté, vive le Cameroun indépendant ! C'est nous les militants, c'est le peuple comme nous les militants, c'est l'arme populaire de libération. La patrie ou la mort ! La patrie ou la mort ! Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de Moment d'Afrique sur A4Media, qui reçoit aujourd'hui un invité prestigieux, le Président Laurent Koudoubarbo, qui nous fait l'honneur d'être là, de nous recevoir chez lui. Dans la première partie de ce magazine, M. le Président, nous avons évoqué les questions ivoiriennes, les questions intérieures, avec notamment cette question de vitrification dont vous deviez faire l'objet. Dans cette seconde partie, j'ai envie que nous parlions d'international, puisque je sais que cela vous intéresse également. Et que ça concerne aussi la Côte d'Ivoire dans une certaine mesure, puisque la première question porte sur la relation entre la Côte d'Ivoire et l'AES, l'Alliance des États d'Afrique du Sahel. Déjà, quel est le regard que vous jetez sur cette alliance des États du Sahel, sur cette AES ? Un bon regard. Je voudrais dire ceci. La CEDEAO a été créée en 1975. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Si nous voyons que trois États ont quitté la CEDEAO pour créer l'AES, il faut se demander pourquoi. Pour vous, c'est justifié ? Ah oui. Pour moi, c'est justifié. J'ai été président dix ans de la Côte d'Ivoire. Et dans la CEDEAO, la Côte d'Ivoire n'est pas rien. T'es le leader, presque. La Côte d'Ivoire n'est pas rien. Mais la CEDEAO ne s'attaque pas aux problèmes qui se posent aux États de l'Afrique de l'Ouest. Comment ça ? Il y a beaucoup à rame au Nigeria. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait contre beaucoup à rame ? Rien. Il y a les rébellions qui affligent le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait ? Rien. Et maintenant, le Togo aussi, le Nord du Togo aussi. Et le Togo aussi. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la CEDEAO a fait ? Rien. Alors, même en se limitant à ces questions de sécurité, quand vous n'êtes pas capable, dans une communauté, de vous mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes qui se posent, ne vous étonnez pas que les gens vous quittent. Qu'est-ce qu'il faut en faire alors de la CEDEAO ? Parce que lorsqu'on vous écoute, cette CEDEAO n'a plus de justification, n'a plus de raison d'être. Mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et c'est ce que j'ai dit à mes amis. La CEDEAO est devenue un instrument de propagande de la France. Parce que, comme l'a dit un de mes amis, qui paye commande. Et les Africains, en ce cycle-là, on a créé l'Union africaine. On a créé l'OUIA, puis l'Union africaine. Vous savez qu'un Ivoirien, sous mon instigation, a été aussi secrétaire général de l'OUIA. Et c'est celui qu'on est passé de l'OUIA à l'UIA. Est-ce que ce n'est pas honteux qu'Alice Abeba, le siège de l'UIA soit construit par une puissance étrangère ? La Chine. La Chine. C'est honteux. Est-ce que ce n'est pas honteux que le fonctionnement de l'UIA au quotidien à l'UIA soit financé par l'Union européenne ? Ce n'est pas honteux. Mais quelle est l'étonnance ? Voulez-vous défendre quand vous vous mettez dans de telles situations ? Pour vous, il faut dissoudre tout cela ? Pour moi, les Africains ont le choix entre deux voies. Ils seraient saisis et financer eux-mêmes leurs organisations, dont la CDAO, ou bien alors les dissoudre. Lorsqu'on vous entend, Monsieur le Président, que l'on présente comme un démocrate, je pense que c'est ce à quoi vous pensez. Quand on vous entend défendre l'AES, que l'on présente comme une association d'États poutchistes, on se dit, expliquez-nous pourquoi ce serait bien aujourd'hui l'AES ? Merci pour cette question. Parce que cette question elle-même est le problème. On présente l'AES comme un conglomérat de poutchistes. Ne nous faites pas aller loin. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il y a eu des coups d'État militaire. Il y en a eu aussi en Guinée, au Gabon, au Tchad. Deux remarques. Pour ceux qui critiquent les dirigeants de l'AES et les tranchés de poutchistes, il y a deux sortes de coups d'État. Les bons coups d'État et les mauvais coups d'État. Mais moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Quand je vois que certains chefs d'État occidentaux couraient quasiment au cadre pour adouber… Je sais que vous faites allusion au président Macron qui est allé à l'enterrement et qui a adoubé le fils d'Ebi. Oui, je n'ai pas dit son nom. Mais bon, j'ai de ceux qui n'ont pas vu les images. Et puis, il y avait quelques autres chefs d'État, dont l'ancien président Mohamed Bazoum. Quand je vois ça, je me demande ce qu'il y a dans la tête de ceux qui résonnent ici, intellectuellement. Parce que ou bien un coup d'État est un coup d'État… Ou bien il n'en est pas. Ou bien il n'en est pas. Mais ça, c'est la première catégorie des gens qui… La deuxième catégorie, c'est qu'il y a des coups d'État civils… Il y a des coups d'État civils qui n'utilisent pas les armes. Quand votre constitution vous donne deux mandats, vous permet de faire deux mandats et que vous en faites trois, quatre, cinq, six, sept… N'est-ce pas des coups d'État ? Ce sont des coups d'État. On dit coup d'État, c'est-à-dire des procédés brutaux par lesquels vous exercez le pouvoir contrairement au texte de loi, au texte constitutionnel. C'est ça, c'est la définition des coups d'État. Alors… L'Afrique est pleine de coups d'État. L'Afrique est pleine de faiseurs de coups d'État. Donc l'AES ne fait pas exception ou n'est pas particulier ? Donc l'AES n'est pas… Moi, je n'ai pas fait de coup d'État pour arriver au pouvoir. Mais j'ai travaillé avec des gens comme l'Ansona Conte. J'ai travaillé avec beaucoup de chefs d'État issus de l'armée. Pour vous, ce n'est pas rédhibitoire que ces gens soient issus de l'armée et qu'ils aient fait un push. Monsieur le Président, aujourd'hui, très concrètement, on sait qu'entre la Côte d'Ivoire et les États de l'AES, il y a une vraie tension. La relation n'est pas bonne du tout, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Imaginons que vous soyez aux affaires aujourd'hui. La relation va s'améliorer. Vous rétablissez les relations avec l'AES ? Oui, parce que je vais les considérer comme des États, tout simplement. Comme des États qui ont leurs dirigeants, qui sont arrivés au pouvoir par leurs moyens. Mais, en fait, je ne peux pas recevoir le Président Gabonais. Oui, Ngema, ici. Et puis, rejeter Ibrahim Traoré. Ou Asimé Goïta. Ou bien Chani. Monsieur le Président, on imagine, c'est un scénario, vous êtes aux affaires, vous rétablissez les relations avec eux. Est-ce que vous pensez que cette AES doit s'étendre à d'autres États voisins ? Vous pensez que c'est plus viable en remplacement des autres institutions, des autres États qui sont dans la région et qui, d'après vous, sont tenus par d'autres ? Mais ça dépend, justement, tenus par qui et pour faire quoi. Voilà les deux questions. Moi, je pense qu'il faut régler le problème monétaire. Le CFA ? Oui, le problème monétaire. Et trouver donc une raison valable pour s'associer. S'associer sur la base d'un projet économique. D'un projet monétaire. Monétaire. Clairement. Clairement. Parce que c'est pas la peine d'aller à la CDAO pour avoir encore 4, 5, 6 monnaies, 7 monnaies. C'est pas la peine. Vous comprenez, il est temps aujourd'hui, depuis 1960, que l'Afrique règle son problème monétaire. sans problème monétaire. Elle le réglera ou bien pour le continent tout entier. Bon, mais je suis un peu sceptique. mais les blocs de pays, les associations qui se créent comme ça, comme la CDAO, comme les associations l'Afrique australe, peuvent s'abrutiner autour d'une monnaie. D'une monnaie. Parce qu'ici, en Afrique de l'Ouest, on commerce. Tous les états de l'Afrique de l'Ouest commercent. En Afrique du Nord, ils commercent. Voilà. Alors, Monsieur le Président, on a compris qu'il faudrait qu'il y ait des grands blocs qui se réunissent autour d'une monnaie pour pouvoir commercer et ça va faciliter les choses. Alors, lorsque l'on parle de ça, on parle d'actualité internationale, on ne peut pas ne pas parler de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine qui, finalement, s'invite aussi en Afrique, puisqu'on a vu l'Ukraine aider une partie de la rébellion au Mali, parce qu'ils disaient combattre les Russes qui sont sur place. Quel est le regard que vous avez sur cette guerre en Ukraine, Monsieur le Président ? Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il faut être derrière l'Ukraine, comme le demandent les grandes puissances ? Ou bien que dans tout ça, il y a encore une injustice ? Si, il y a une injustice. Moi, je pense, quand je vois la guerre d'Ukraine, je pense en 1962, à ce qui s'est passé à Cuba. La baie des cochons, la crise de la baie des cochons. En 1962, l'Union soviétique de Khrushchev a installé des missiles à Cuba. John Kennedy a menacé de déclencher la Troisième Guerre mondiale si jamais ces missiles n'étaient pas évacués. Mais nous étions jeunes. Ce problème nous a tenu pendant des mois. Et finalement, après moultre négociation, Khrushchev est parti avec ses fusées. Les fusées ont quitté Cuba. Et la paix est revenu. Alors, je suis détonné que les Américains n'ont pas la mémoire de ce fait. Et qu'ils veuillent tendre les pouvoirs de l'OTAN jusqu'à l'Ukraine, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Moscou. Et ils s'étonnent que Moscou réagisse. Mais... C'est vrai. C'est vrai. Quand on tape quelqu'un, on a toujours la même manière de réagir. Vous comprenez ? Pour vous, c'est légitime là ? Moscou réagit aujourd'hui comme Washington a réagi hier en 1962. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de mémoire. Et voilà pour ceux qui n'ont pas de capacité de se souvenir. Alors, ça amène à ce débat qui veut que, d'un coup, lorsque vous êtes dans la posture que vous avez adoptée, c'est-à-dire dire que ça peut se justifier la réaction de Moscou, on vous traite tout de suite de quelqu'un de récupéré par la Russie. Et c'est ce qu'on reproche au Mali, c'est ce qu'on reproche au Burkina Faso, c'est ce qu'on reproche au Niger. Pensez-vous que ces États sont entrés dans la guerre froide à nouveau et sont des satellites de Moscou sur le continent ? Mais de toutes façons, si on les traite de la sorte, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça n'a rien à voir, ça ne fait ni chaud ni froid. Oui, moi, si on me dit que je suis récupéré par Moscou, mais vraiment, ça me dit rien. Mais, et alors rien. Et alors rien. Parce que, qui me juge ? Qui me juge ? Vous n'en avez rien à faire de la réaction des pays occidentaux ? Non, 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 non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les Africains se laissent intimider par les jugements de ceux qui veulent couvrir leur basse manœuvre. Le monde est secoué de part en part par des conflits, comme vous le voyez. En dehors de l'Ukraine, aujourd'hui, les conflits se sont déplacés au Proche et Moyen-Orient. Oui. Israël à Gaza, Israël en Palestine. Oui. Israël aujourd'hui au Liban, avec l'Iran qui réagit. On est en train d'assister à un embrasement. Quel est le regard que vous avez sur cette guerre, d'abord en Israël aujourd'hui, contre la Palestine ? Vous savez, je suis triste. Je suis triste parce que je suis chrétien, je suis chrétien catholique. Vous avez changé alors ? À un moment donné, vous n'étiez plus catholique. À un moment donné, j'ai été évangélique, mais maintenant, je suis revenu au catholicisme. Et donc, étant chrétien, ma référence, c'est la Bible. Voilà. Donc, je vois l'abus que certains font de la Bible. Voilà, Israël, c'est le peuple élu. Donc, 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 donc. OK. J'ai toutes ces références aussi. Voilà. Mais le problème n'est pas Israël, pour moi. Le problème, c'est l'ONU. Comment ça ? À la fin de la guerre, l'ONU a pris acte du massacre des Juifs par les Allemands. C'est-à-dire, le massacre était même, même autant d'Hitler, élevé en doctrine, élevé en doctrine nationale. Et ils ont voulu régler cette question. Et c'était bien. Donc, ils ont créé l'État d'Israël. Or, les Juifs sont partis d'Israël, les derniers sont partis d'Israël en 135 de notre ère. Ils reviennent en 1948. Presque 2000 ans. Presque 2000 ans. Mais il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. D'abord parce que tout le monde n'était pas parti. Et puis ensuite parce que les banques d'eau sont venues aussi. Le mouvement des populations sur la planète. Le mouvement des populations, bon... Alors, je crois que l'ONU a bien fait de créer l'État d'Israël. Mais il aurait mieux fait de créer aussi l'État palestinien. Les deux États, voilà ce qu'il fallait créer. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et c'est ça la faute majeure. C'est pourquoi je vous dis que moi, ce n'est pas les Israéliens que j'ai créés, mais c'est l'ONU. Mais que faire maintenant ? Il faut, il n'est pas trop tard, il faut créer l'État palestinien. Et sur quelle terre, comment ça se passera ? Puisque lorsque l'on regarde un peu dans quelle situation est l'État de Palestine, du moins les territoires qui restent à la Palestine, on a presque envie de dire que ce n'est pas très viable. C'est-à-dire que plus on tarde, plus il sera difficile la mise en œuvre. Pas le principe, mais la mise en œuvre. Parce que depuis Bégin, Mais Nahem Bégin ? Oui. Depuis Bégin, Israël grignote. Colonise. Colonise. Grignote sur les territoires palestiniens. Pour leur laisser la portion la plus congrue. Mais on voit ça. Ça se voit. Ça se sait. L'ONU est là pour quoi ? L'ONU observe quoi ? Les soldats de l'ONU là-bas, ils font quoi ? Il faut prendre la décision d'abord au Conseil de sécurité de créer l'État palestinien. Et deuxièmement, il faudra engager les discussions pour délimiter cet État palestinien. Ces discussions vont engager Israël, bien sûr, l'autorité palestinienne, la Jordanie, etc. Le Liban. Le Liban. Le Liban. La Syrie. La Syrie. Tout ça. Ils vont être partis présents de cette discussion. Mais pensez-vous très très honnêtement qu'aujourd'hui ça puisse être faisable lorsque l'on sait le soutien dont bénéficie l'État d'Israël de la part des États-Unis, par exemple. Et de l'hostilité dont cet État est victime aussi de la part de l'Iran et d'autres voisins. J'écoute, j'entends quelques responsables américains dire qu'il faut créer un État palestinien. C'est pas du bout des lèvres ? Hein ? Ce n'est pas du bout des lèvres ? Oh, c'est possible que ce soit du bout des lèvres. Mais le fait que cela soit dit signifie qu'effectivement, à part cette solution, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas condamner un peuple à l'errance. C'est ce qu'on a fait en 135 en condamnant les Juifs à l'errance. Et c'est ça qui a mené tous les drames que les Juifs ont subis. Au fil des siècles ? Au cours des siècles, jusqu'au XXe siècle, arrivés au summum avec l'Allemagne hitlérienne. Donc, il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Monsieur le Président, j'ai envie que nous évoquions aussi, puisque vous parlez de l'ONU, vous avez parlé de la CDAO tout à l'heure, vous avez parlé de l'Union africaine, la francophonie. Le rôle de la francophonie, on vient d'assister au sommet de la francophonie il y a quelques semaines, où on parlait de la paix, de la démocratie. Croyez-vous en elle ? Comment peut-elle impacter ? Quel est le rôle qui doit être le sien ? Moi, la francophonie, je n'ai jamais bien compris ce qu'elle fait. J'ai été président dix ans, je n'ai jamais été à aucune réunion de la francophonie. J'avais nommé un de mes conseillers qui allait… Mais pourquoi vous n'y alliez pas ? Oui, mais parce que ça me semblait sans effet, sans effet. Ils ont fait la réunion il n'y a pas longtemps. Quelles sont les conclusions ? Vous comprenez ? Donc, moi, je n'ai jamais été à une réunion de la francophonie. Ce n'est pas que je déteste le fait qu'il y ait un certain nombre de pays qui parlent français, qui s'expriment en français. Mais je ne vois pas ce que l'organisation de la francophonie amène au monde. Je ne vois pas. On arrive presque au terme de cet entretien, M. le Président, et j'ai envie de revenir à la question ivoirienne. La question ivoirienne aujourd'hui, c'est que comment vous faites pour être candidat et comment vous arriverez, puisque c'est l'appel que vous avez fait à Bonoît, à réunir l'opposition ivoirienne pour aller de façon coordonnée aux élections présidentielles de 2025 ? Je voulais dire quelque chose, mais très simplement. Pour le moment, j'ai appelé toute l'opposition à la vigilance et à régler les problèmes qu'il faut régler. J'ai parlé de la crédibilité de la CEI, j'ai parlé des listes électorales qui sont plus qu'imparfaites. qui sont plus qu'imparfaites, j'ai parlé de quelques noms qui sont… Absents des listes électorales. Dans le vôtre ? Dans le mien, j'ai parlé de quelques… de coupages électoraux qui sont… qui ne répondent pas à des critères scientifiques, etc. C'est autour de cela que vous voulez réunir les gens, pas autour d'une candidature ? Non. C'est d'abord autour de ça. D'abord. Maintenant, ceux qui se sentent une affinité et particulière peuvent se réunir pour dégager un candidat. Mais tel que je connais les Ivoiriens, ils vont tous vouloir aller aux élections. Bon, mais je… Cela veut dire que pour le moment, ce n'est pas… Mais s'ils vont tous aux élections, ça ne fait pas votre affaire, dont celui, dont celle du PPA CI, votre parti. Oui, mais au deuxième tour, il n'aura que deux candidats. À ce moment-là, tout le monde va se réunir peut-être. Voilà. À ce moment-là… Vous pensez être celui-là au deuxième tour, si on vous laisse y aller ? Mais j'irai. J'irai. Vous êtes confiant là-dessus ? Je suis confiant. Vous pensez que ceux qui mènent la cabale pour que vous n'y soyez pas, qui vous enlèvent de la liste électorale, vont se dire, bon, allez, on va laisser le président Laurent Barbeau compétir. Mais… Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas de raison. Il a 20 ans. Il a 20 ans de condamnation. Oui, pour avoir braqué une banque. Mais c'est ça. C'est 20 ans. Mais 20 ans, condamné à 20 ans pour avoir braqué une banque. Personne, mais… Un président braqueur. Les mots français ont un sens. Braquer une banque, ça veut dire quelque chose en français. Or, cela n'est pas. Cela n'a pas été. Donc, pour vous, vous faites appel au bon sens ou bien à la gentillesse du président ou à… Ce n'est pas sa gentillesse. Je pense qu'ils vont sortir, à un moment donné, ils vont sortir de leur tremblote et puis… Ils ont peur de votre retour, d'après vous ? Je crois bien. Parce que… J'ai dit qu'on était quatre. Condamnés. Les trois autres… sont aminitiés. Et moi seul, je ne suis pas aminitié. En fait… Comment voulez-vous qu'on traduit cela ? Que vous étiez le chef braqueur ? Non. Ils ont désigné le chef braqueur dans le jugement. Que c'était… Le maire du budget. Et moi qui ne suis que l'inspirateur du chef braqueur… Je veux dire que c'est dingue ridicule et dingue grotesque. En tout cas, merci Monsieur le Président de nous avoir reçus. Merci. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Cet entretien est à présent terminé. Restez à suivre les programmes de AfroMedia. À très vite. Merci. 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 Merci.